Aujourd'hui, dans le tuto pour un champion, la défense backboard. Arriver à un niveau où les balles sont souvent en l'air. Et la plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle le backboard, c'est-à-dire au-dessus de nos cages, pour faire rebondir le ballon et taper dedans. Éventuellement, ce qu'on appelle aussi du coup, double tap. Il y a plein de façons de se servir du backboard pour attaquer, mais il peut nous servir aussi pour défendre. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de savoir comment on s'en sert du backboard, on va tout bonnement savoir quand est-ce qu'on y va et comment on y va. On va parler en 2v2, principalement. Évidemment, on y va quand la balle est en l'air et qu'on a le temps d'aller la chercher sur le mur. Donc on peut aller sur le backboard quand on a déjà un allié dans le but et qu'on est deux à défendre. Sans avoir non plus à aller très loin, on peut juste rester ici pour couvrir tout le dessus de notre but. La deuxième raison, quand vous êtes tout seul ou pas, c'est que la balle est déjà tirée. Lorsqu'il y a un danger que la balle soit tirée sur le backboard, on peut directement essayer de se placer sur le backboard. Mais faites attention à ne pas trop aller sur le backboard, parce que vos adversaires peuvent se servir de ça pour contrôler. Et revoyez donc la possibilité de sauter pour aller, on teste le ballon. Maintenant, comment on y va ? Bon, c'est assez simple. On y va, soit on booste ou pas. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de boost en fait pour se servir du backboard. Et c'est ce qui est très fort pour pouvoir arrêter des balles en l'air. On peut y aller de la rotation directement après le boost. Ou bien même lorsqu'on est déjà dans le but et que l'adversaire essaye de nous lober. On peut directement passer sur le côté et par ici. Et donc maintenant, comment on utilise et dans quelles situations on s'adapte avec le backboard ? Je me suis donc créé un petit entraînement où j'ai juste une balle qui va sur le backboard tout simplement. Et on va pouvoir essayer de la défendre grâce à ce dernier. Donc il y a à peu près trois situations. On est toujours en 2v2. Donc ici, on a une balle toute simple. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a donc la première possibilité qui est de contrôler son ballon. On a la deuxième possibilité de tirer dedans. Et l'autre possibilité, c'est bien de contrôler et ensuite de flic. Donc dans quelles situations on utilise ces différentes mécaniques si on peut appeler ça comme ça ? Donc dans le cas où on va contrôler la balle, ça va être simple. C'est quand il n'y aura pas d'adversaire loin ou qu'il soit en train de vous push. C'est simple, comme il n'y a pas de danger, vous avez la possibilité de contrôler et vous attendez qu'il vienne pour pouvoir faire quelque chose ensuite. Et donc la défense backboard n'est pas ici utile pour battre vos adversaires, mais bien justement de garder la possession de la balle. On a la deuxième situation. Où on va tirer. Alors la deuxième situation, c'est tout l'inverse. C'est lorsque vos deux adversaires sont en train de vous attaquer et de vous agresser directement. S'ils se situent juste en dessous de vous, ou bien qu'ils sont déjà en l'air pour essayer de vous agresser. Évidemment, s'ils sont tous les deux vraiment commis, vous pouvez directement essayer de viser le but. Et donc la dernière situation, ça va être lorsque il n'y aura qu'un seul adversaire qui va vous push. Tout simplement, vous allez contrôler et vous allez voir pendant que vous contrôlez qu'il va vous agresser. Et du coup, vous allez devoir flic pour passer le premier. Mais évidemment, comme il y aura le deuxième derrière, il faut faire attention et essayer de garder le contrôle de la balle. Il y a bien sûr d'autres façons de dégager la balle, comme le monster clear. Ou bien de catch la balle et de partir en air dribble. Mais dans ces deux cas précis, ça revient au cas général. C'est-à-dire qu'un monster clear reste tapé dans le ballon, donc comme un clear, tout simplement. Et le fait de catch la balle et d'aller en air dribble, déjà ça va être de beaucoup plus haut niveau. Donc l'idée de juste clear ne sera pas suffisant. Et ça va être quelque chose qui va être lié un peu à la troisième option. Où on va essayer de dribbler un ou deux joueurs ou de choper juste un 50-50. Donc comment s'entraîner sur le backboard ? La première chose à faire, c'est d'y penser, à aller sur le backboard. Parce que quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, on n'y va pas. Le backboard est un mur, donc vous allez devoir prendre l'habitude de jouer avec les murs. Et la chose la plus simple qu'on fait quand on joue avec un mur, c'est de sauter tonneau et rien et d'utiliser un flic. Mais comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, on n'est pas tout le temps obligé de flic. On peut contrôler ou on peut juste redescendre pour aller défendre. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !